Aujourd'hui, le père Vassil et Loyo organisent une manifestation. Depuis des mois, ce prêtre orthodoxe lutte aux côtés d'un groupe de citoyens de l'est de la Roumanie contre un projet d'exploitation du gaz de schiste par le géant américain Chevron. Ce soir, nous nous rencontrons ici pour défendre notre droit à la vie, comme lors des manifestations précédentes. Chevron dispose d'une vaste concession dans la région et veut débuter rapidement l'exploitation des gaz de schiste. Mais la méthode d'extraction par fracturation hydraulique est controversée. Autorisée aux Etats-Unis, elle est interdite en France et en Bulgarie en raison des risques de pollution de l'eau et de l'air. Pourquoi se précipiter ainsi ? C'est une question normale. Nous pouvons résister encore 10 à 15 ans pour que la génération future découvre une technologie plus respectueuse de l'environnement et de la vie. Chevron a su respecter les normes de sécurité les plus strictes et promet des emplois. Le gouvernement, hostile au gaz de schiste quand ses membres étaient dans l'opposition, a finalement autorisé l'exploration une fois au pouvoir. Le maire cite l'exemple d'autres pays favorables à cette énergie. Je pense que les Polonais ne veulent pas pour leur patrie et leur peuple quelque chose de nocif. Même s'ils ont un problème de ressources de gaz et de pétrole, c'est la même chose pour la Grande-Bretagne. Mais les décisions des autres ne rassurent pas le père Loyo, qui reste déterminé à mener le combat. En 92, j'ai perdu une fille en raison d'une tumeur au cerveau. Le médecin m'a dit qu'une des causes était Tchernobyl. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. Personne ne peut me forcer à faire marche arrière. Sur les collines, il espère voir un jour plus d'arbres, mais pas de forage. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un.